Nous voilà de retour pour le deuxième match de cette soirée de Division 2. J'espère que vous allez toujours bien, j'espère que vous êtes toujours aussi chauds. Très très gros match, Aureus. Alors, on a été servi sur le premier, mais le deuxième, en vrai, c'est un banger aussi. Ouais, c'est vraiment un banger pour le coup. TDS contre Vive eSport. Alors, TDS, bien sûr, veulent être sûrs à 100% de garder ce top 1. Ils sont au minimum top 2, bien sûr. Mais on veut toujours être top 1, comme ça, au moins le choix du side. Ça peut être assez sympa au début des playoffs. Et Vive, eux, ils sont pour l'instant sixième placement provisoire. Et ils doivent s'assurer de jouer les playoffs. Et du coup, une victoire importante aussi à aller chercher pour eux. En tout cas, on est rentré dans cette draft. Ouais, Vive qui, hier, se sont inclinés. Ils ont un petit peu sous-joué. On ne les a pas sentis à leur plein potentiel. Ouais, je suis d'accord. Alors qu'ils étaient sur une dynamique ascendante. Je pense que c'est tout à fait possible de reset mindset d'un jour à l'autre. Et c'est important de le faire parce que là, Team du Sud. C'est quand même un morceau solide. Ouais, c'est un très très gros morceau. On banne Fiora, Draven et Jayce du côté de la Team du Sud. Ash, Caitlyn pour l'instant côté Vive. Et le Jarvan de Bukada qui sera également respecté. First pick à venir. Il n'y a pas d'autres qui sont open. Maokai, par exemple. Il était first pick dans le game précédente. Mais est-ce que Bukada a envie de jouer Maokai ? En vérité, je pense que le champion a des stats tellement abusées que ce serait dommage de ne pas le récupérer ici. Alors qu'est-ce qu'on a prévu comme réponse à ce pick ? Parce que pour le laisser du moins comme ça, on a des choses. Normalement, j'imagine côté Vive. Le Aphelios qui est montré pour l'instant. Côté Callist. Ok, ce sera sécurisé avec un Nautilus. Botlane très classique. Prise très tôt, cela dit. Ouais, c'est récupéré très très tôt, effectivement. Aphelios, Nautilus. Et en plus de ça, en blind pick en Nautilus, tu donnes à Honor mais champ libre pour jouer tous les champions qu'il adore jouer. Là, il a un angle Renata, par exemple, éventuellement, qui pourrait être tout à fait bien. Il y a Brom aussi, qui serait envisageable d'aller récupérer. On va voir ce que l'on décide de Locke. Sur la Median, on a des options pour Phantom Less qu'il aime bien jouer. Il y a toujours la Syndra éventuellement. Ok, on va sécuriser le Fion très tôt. Et ce pick de Fion, il est intelligent, tôt dans la draft. Pourquoi ? Parce que du côté de Vive, on commence à beaucoup jouer sur la top lane. Et en le récupérant pour Mentor, qui lui aussi l'a beaucoup joué, ça peut forcer les Vive à changer leur dynamique. Ça peut les déstabiliser un peu. Ouais, qu'est-ce qu'on va aller récupérer du coup ? Est-ce qu'on répond tout de suite à la top lane ? Ou est-ce qu'on va récupérer autre chose ? Moi, naturellement, contre Sion, je pense à Gwen. 12, il a dans son champion pool. Et ça peut être intéressant. On l'avait déjà vu hier, d'ailleurs, Gwen en réponse à Sion. Est-ce que ça va être le choix de 12 ici ? Je pense que Gwen, dans Sion, plus Maokai, ça peut tout à fait être valable. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu vas te faire ban forcément des jungles. Et apparemment, Vive met une plus grosse priose sur le Wukong, ça peut s'entendre. T'as Gwen, t'as Olaf aussi, qui peut être très très bien pour les Vive. Et bon, en vrai, il y a Ilaoui aussi, mais bon, on ne va pas commencer à curse la game. Il n'est pas Mirort qui veut. Voilà, c'est ça. Pic de Wukong du côté des Vive, comme tu l'as souligné. Alors, on a décidé de laisser le Maokai open pour répondre avec Wukong. On va voir. Je pense que Jouance doit être quand même très confiant sur le pic. Et mineur, on a quand même pas mal de setup déjà. Un Nautilus plus Wukong, on peut se permettre de partir sur du scaling mid, sur même un scaling top, éventuellement, pour les Vive, qui pourrait être une bonne option. On supprime la Lulu, malgré un match-up qui, sur le papier, n'est pas facile pour Lulu contre Nautilus. Mais le combo Zerru-Lulu est trop fort. Zerru-Lulu, historique, pour le coup, maintenant. Depuis la sortie de Zerru, c'est l'un des supports qui se met le mieux en synergie avec. Il y a Yuumi également, mais elle a pris quelques nerfs. Donc, est-ce qu'on va quand même s'en prémunir ? Après, avec un Nautilus, normalement, tu peux vraiment venir déranger en lane. Et tu as l'avantage de pouvoir room. Tu peux aussi aller ban un mid-laner. Fantôme Lace, on sait qu'il est très fort sur les matchs contrôlés. On va préférer enlever la Soraka. Oui, la Soraka qui est bannie. La Soraka de Honor. Ça te fait plaisir qu'on respecte la Soraka. En vrai, ça me régale. En vrai, ça me régale. Et tu sais, là, j'ai presque l'impression de l'entendre faire ses remarques à la draft. Et faire le malin. Regardez, les gars, comment je vous carie les bannes. Des trucs comme ça, on connaît. Et finalement, la Syndra qui va être bannie par Team du Sud. Un pire récent, on la deny à Serendip. Syndra qui est, je pense, un pick relativement prioritaire pour TDS. Mais on décide de la supprimer. Alors ça, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que... La Team du Sud, s'ils veulent, ils peuvent pick un AD mid. Ils peuvent counter Irelia. Alors après, ceci dit, Phantomless, il n'est pas réputé pour ses AD mid. Ok, ce sera Akali. Ce sera la Akali, finalement, de sécuriser. Alors je me rappelle plus qu'elle est flexible, top. Parce qu'on sait que ça se joue parfois contre les tanks Akali. Il me semble que 12 la jouent. Ouais, du coup, une intro assez intéressante, assez intelligente. Si c'est le cas côté Vive. Et comme ça, tu te laisses le choix de l'adaptation sur le matchup mid. Et ça peut aussi deny des picks au mid. Pour l'instant, on montre le Azir. Et alors, mon petit honor, qu'est-ce que tu loques dans cette situation ? Est-ce qu'en vrai, l'Arenata ne serait pas un banger pick ? Pour révéler Akali dans sa smoke. Contre... Il a ouvert son tweet. Non, je pense que l'Arenata est vraiment un très bon pick. Contre Afelius, c'est super fort. Contre Lutilus, elle a le matchup. Contre Wukong, c'est efficace. Contre Akali, ça la révèle. Et là, du coup, je pense qu'un angle Olaf, en vrai, sur la top lane, pourrait être très bien. Pour 12. Ouais, et puis Akali au mid, je suis d'accord. C'est plutôt fine. Théoriquement, contre Azir, pour l'instant, ça montre le Ryze. Et du coup, la Ryze pourrait partir top. Après, Ryze dans les tanks, au top, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Karma. Karma. Ok. Intéressant, ce pick de Karma. Ok, donc, elle est mid ou top, selon toi ? Ben justement, c'est la question que je me pose. A priori, il est parti pour être mid. Ouais, parce que t'as le swap avec Nautilus. Est-ce qu'il laisse le Nautilus mid ? On est en retour en saison 9 avec Nautilus mid de Dwyne B chez l'FM plus Phoenix. En vrai, ça serait quand même très surprenant de la part de Vive. Non, je ne vois pas assez Rundi de jouer Nautilus mid. On va admettre que c'est Karma mid. On est à combien de temps, là ? On n'a pas le timer ? On est à 20 secondes. Théoriquement, ça ne peut plus changer. Voilà, à partir de 20 secondes, ça ne peut plus changer. Donc, a priori, on part sur un Nautilus mid. Waouh. Alors, je ne l'ai pas vu venir. Vraiment, je ne l'ai pas vu venir. On rappelle que Vive, dans les premières drafts en DIV 2, c'était sur tous les rôles, il prenait des carries. Et là, on se retrouve à avoir du Nautilus joué par Serendip, qui a joué Ryze deux fois d'affilée avant. Ben, écoute, on a bien vu une Illaoi mid-year. Alors, pourquoi pas Nautilus mid ? Ça s'était déjà vu en compétitif. Ils font parler, tu vois, juste avant, historiquement, Dwing Vich et les FPX qui l'avaient déjà joué. Ok, pourquoi pas ? Alors, question, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Sa capacité de push, sa capacité à décaler. Normalement, contre Azir, c'est compliqué. Tu es quand même mêlé contre Range, par contre. Si tu arrives à caler un grab, follow-up par Wukong, tu as énormément de CC en duo mid-jungle après le niveau 6 de ce Wukong. Je n'en reviens pas. Et ça peut taper, ça peut taper Nautilus avec des items AP. Donc, ok, curieux. On va découvrir ça ensemble, du coup. Je n'en reviens vraiment pas. Je suis extrêmement surpris par ce Nautilus mid. Alors, non pas que ce soit le champion mid en soi qui me dérange, mais vraiment, côté Vive, je ne m'attendais pas à ce que Serendip... C'est que le joueur qui le joue, ouais. Ouais, c'est ça. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et Vive, ça évolue parce que, toi, quand on connaît son profil, on voit qu'il a été en Sion duty pendant un moment. Et là, maintenant, c'est Serendip qui est en Nautilus mid. C'est très bien. C'est pas mal. On voit que ça discute du jeu, que ça réfléchit beaucoup à ce qui peut venir faire déranger Tedes. Bon, ce qui est sûr, c'est que Tedes n'a pas pu anticiper ce pic de Nautilus au mid. Il est bien là. Il est bien au niveau du mid. Il sera joué avec Grimoire. Donc, on verra un petit peu les semeneurs qui vont réussir à aller chercher ce qu'il va nous faire. Ça joue Stopwatch également de son côté avec le petit chronomètre de départ. Et sinon, pour l'instant, cover assez classique du côté des deux équipes. Alors, flash info qui nous a apporté tout droit deux érotiques Nautilus mid qui est de plus en plus pas mon solo queue, semble-t-il, avec le build ROA. Et l'usage de Nautilus mid, on ne vous fait pas un dessin. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Comment tu veux t'en servir ? Alors, avec Nautilus, tu peux faire des bons niveaux aussi. Et là, ça semble avoir été travaillé. Phantomless, attention, qui va pouvoir, semble-t-il, respecter les distances de sécurité. Ouais, dans mes souvenirs, quand Dwin B le jouait au mid, il le jouait avec les bottes de mobilité également pour aller décaler très, très vite et jouer sur des rotations. En tout cas, on va avoir un petit peu d'originalité. On en voit beaucoup de l'originalité en div 2, mais ce petit Nautilus mid est très sympa. Clairement, start z. Alors, tu vois, je regardais les stats, il faut préparer le pré-show aujourd'hui. Et je voyais que dans les champions un petit peu hype, parmi lesquels, notamment Annie, tu vois, en ce moment, en div 2, on ne la touche presque pas. Par contre, Nautilus mid, il n'y a pas de problème. On est là. C'est bon. Il a oï mid, Nautilus mid, on est là. On est là pour ça. Il n'y a pas de souci. Les textes sombres des joueurs, ça nous régale. Ocast, on espère que vous vous appréciez également en tant que spectateur. Bon, pour l'instant, les junglers ont commencé dans leur cadran autour de leur red buff. Donc, le Wukong devrait passer pour ça, botane, et le Mokai pour son topside. En tout cas, on aura le cadran top, toujours à clear du côté du boucadabre. Connaissant, Bukadabre pourrait aussi jouer sur une cryobot pour déranger la jungle botside. Ouais, il pourrait avoir envie. Alors après, Invade un Wukong en étant toi-même Mokai, c'est peut-être pas forcément la chose la plus safe à faire. En tout cas, bot n'est pas très très fort. Honor qui se fait un focus. Honor qui prend beaucoup de dégâts. Honor qui va finir par flash-out. Caliste a peut-être été un peu lent à flash-in. Le flash-in par contre, Mathias, lui, il n'hésite pas. Il va récupérer le first blood. Caliste qui se repositionne, qui n'a pas les dégâts. Si, c'est bon. Il a la rage pour terminer Mathias. Il va courir sur Honor. Mais Bukadabre est là en seconde. Attention, il va sécuriser le kill. On règle nos comptes sur cette bot lane, Auréus. Ah ouais, mais c'est du 2 pour 1 en faveur de TDS, clairement. Et le premier qui est en train d'open pour le bot. Attention, pour quand on s'est à fight, Omid. Phantomless un petit peu dans la sauce. Le gang de Joins et ce sera, bien sûr, récupéré. Bon, finalement, on remet la balle au centre. C'est du 2 pour 2. Ouais, Phantomless qui... C'est un peu ça le problème quand tu joues contre Nautilus, c'est que chaque fois que tu as un slow punch et que tu dois t'avancer sur ta lane, tu sais que, en face, il y a un gang quasiment gratuit parce que tu as du setup. Ouais. Et là, on voit bien, Phantomless qui n'a même pas flashed out. Il savait qu'il n'avait pas son âge, que ce ne serait pas suffisant. Et de dépit, il a juste mis des dégâts avant de mourir. Alors, Phantomless, attention, parce que rappelez-vous la game d'hier, c'était contre Godzilla, contre Vegard de Godzilla. Là, il s'est fait solo kill deux ou trois fois. Deux fois même. Là, ça commence comme ça, Phantomless, il ne passe pas une semaine facile, les millionaires de la Team du Sud. Il nous a prouvé hier que même derrière, il arrivait à rester focus et à trouver des bons angles avec sa shockwave. Là, c'est pareil, s'il trouve des angles avec sa partition intérieure, il aura quand même de l'impact en face de Rogue au coin et c'est tout ce qu'on lui demande. Azir, quoi qu'il arrive, ça scale très fort. Et ce qui est important, c'est de rester, quoi qu'il arrive, dans sa game. Là, il s'occupe d'assurer son crash. Bukada n'est pas très lent, Bukada a tout son cadre en topside à clear. Ouais, un petit peu de farm bien sûr. Bukada qui, en allant chercher ce kill bot, bien sûr, est légèrement tombé derrière dans la course au farm. Alors que sur cette top lane, la Akali de 12, qui devrait être en mesure de scale tranquillement contre Sion. Ça ne devrait pas être un problème. Embrasement, téléportation au passage pour cette Akali. Ouais, l'agression. Le flash, elle n'est pas censée en avoir tant besoin que ça en ligne, surtout contre un Sion théoriquement. On a tout ce qu'il faut dans le kit pour résister. Le shuriken qui ne touchera pas ici côté 12. Et les junglers qui se retrouvent sur ce topside et cette ward, cette ward placée un peu plus tôt par le mainter qui va donner l'information à son équipe. Joins est bien au top. Elle est très bien cette ward. Elle fait respirer notamment la bot lane team du sud. Également phantomless. Et ça donne l'information sur la situation sur la top lane avec un slow push. Bot, ça trade. On a trouvé un bon grave du côté de Nord. Ça n'ira pas beaucoup plus loin. Et sur la top lane, la wave d'Akali qui slow push et peut-être une opportunité de gank dans Bukada qui a fait son reset, qui a skippé ses loups d'ailleurs et qui retourne directement sur ce bot side d'Oreus. On accorde beaucoup d'intention, j'ai l'impression, à ce qui se passe sur la bot lane pour TDS. Oui, j'ai l'impression qu'il réadapte son opening. Bukada, il court straight to mid ici. On voit que la wave pourrait push côté phantomless. On se doute qu'il pourrait se passer un truc. Et il va se passer un truc d'ailleurs. J'en ai ce qui arrive, le grab ne connectera pas. Phantomless qui se repositionne sous sa tourelle. Bukada lui qui va finir ses raptors et sa ping directement côté vive. Priorité bot, priorité mid. Et c'est un dragon qui va être engagé mais c'est totalement vu par la team du sud. Oui, un call Drake assez téléphoné, bien sûr, mais pour autant avons-nous les éléments pour répondre pour la team du sud. Regardez sur la carte, on voit que Sion est en train de venir à pied, mais il est très très loin. Le dragon sera fini depuis belle lurette s'il ne TP pas et on semble vouloir le contester ce Drake. On t'agine. Serendil qui tente d'initier, on se repositionne instantanément du côté de Bukada. On se tente de coup trangage la partie impériale sur trois joueurs de la part du mid-layer de la team du sud qui va offrir sur un plateau le kill sur son vis-à-vis l'entraînement le fight de Benter qui tente d'intercepter 12. 12 qui veut finir Phantomless qui survit à pixel HP et Phantomless. Non, le shield de honor ne le sauvera pas. C'est du 1 pour 1. C'est du 1 pour 1, c'est très tendu cette phase de jeu mais c'est bien TDS qui a réussi à se repositionner au niveau de ce dragon. Il en est pas mal. Finalement, c'est même du 2. Il y a eu 2 kills pour Mathias et on se met bien pour TDS sur cette phase de jeu. En plus, on récupère le Drake. On fait crash la wave au bot et on va revoir un petit peu ce qui s'est passé. Dommage, Serendip ne trouve pas malheureusement ce grave après son flash. Et derrière, on est un petit peu out of pause. Il faut sortir absolument et Phantomless anticipe bien la direction des Vives. Partition impériale. On touche 3 joueurs. Il y a le clone de Wukong. Et derrière, l'arrivée des top laners, 12 réussira à attraper Phantomless. Mais derrière, le double kill, on le revoit de Mathias ici. Il touche même joueurs après avec son laser. Et très belle prise de fight de TDS. Clairement, ils répondent très bien et ça leur permet de débloquer ce dragon des montagnes qui sera naturellement bienvenu pour un Maokai, pour un Sion. Évidemment. Et donc, une légère avance déjà au gold pour la team du sud. et surtout, surtout, 3 kills sur la Zerie de Mathias. Et Mathias, on a vu à quel point il était chaud hier avec son Aphelios. Hâte de voir si sa Zerie est autant en forme pour l'instant. Elle l'est clairement. De leur côté, les junglers retournent au niveau de leur premier buff. Le raid buff des deux côtés. Phantomless qui cherche à crash sa wave aussi. Au bot, ça poke un petit peu. On essaye de construire une wave mais Bukada qui est là à la réception. Bukada a toujours l'œil sur sa botlane. Toujours dans son rôle de babysitter qui peut peut-être aller surprendre avec un excellent ulti. Il y a les deux flashs sur Kalis et Exertus mais peut-être pas suffisant pour se repositionner. On va focus. Kalis qui va tomber le premier Exertus n'a pas de porte de sortie. C'est un double kill encore une fois sur la botlane. Bukada qui est en train de les mettre extrêmement bien. On prend deux kills, on prend un flash, on s'assure un crash wave. On va prendre au moins une plate si ce n'est plus et on peut placer de l'information dans la jungle bot side des Vives. C'est un très très bon gang et dommage Kalis a bien flash out derrière Exertus pour ne pas prendre l'ultimate. Il a fait un pas de trop et il a quand même pris. Donc on doit s'en vouloir je pense du côté de la décarry des Vives. Ouais, ça commence très bien sur ce bot side pour la team du Sud. On fait sauter les deux summoners de Kalis. Ils auront un loisir s'ils le décident de rejouer sur le bounce back sur cette botlane. Et on attend Joins bien sûr. On attend la réaction du jungler Vive qui a maintenant son niveau 6 qui a un héros de la faille de disponible et qui aurait peut-être intérêt à aider un peu sa botlane ou à jouer sur sa Akali voire même à essayer de récupérer des kills et de devenir feed sur ce servant d'une outilue sur la mid lane. Ouais, complètement. Complètement. Et il part bien héros à la serène deep comme c'était à annoncer. Au top, ça devient très compliqué. O'TWELP qui a déjà mid-life. Attention, un grab qui passe par contre au niveau de la mid lane Joins qui est là mais il se fait directement repousser Phantomless encore une fois. Impérial. Ouais, sans mauvais jeu de mots j'imagine. Tu l'as ? Ouais, je l'ai, je l'ai. Je l'ai bien sûr. Impérial façon Churima pour le mid laneur de la team du sud qui absorbe un petit peu la pression sur ce timing. Et on va regarder le mid jungle des Vive qui sont en train de décaler sur ce bot fight. Ils sont vus. On a l'information pour Mathias et pour Honor. Et on peut voir sur la carte que Bukada est déjà en train de réagir. Déjà en train de venir aider ses bébous dans cette botlane. Mathias un petit peu de Pock qui tente de dépush au Afelios de Kalyste. Ouais, ça fait deux plates mais partagé à trois quand même. Mais la prochaine n'est pas très loin finalement. De son côté mais Inter plus grand des calmes qui a déjà récupéré de son côté deux plates qui va se permettre de back à 3 contre agression ici. On a déjà plus de points mais Kalyste qui tente le turn ça ne suffira pas. Lazeri de Mathias qui continue. C'est des rafales. On n'arrête pas et Xersus va bien sûr tomber double kill du côté de Mathias. C'était close. Il ne manque pas grand chose pour que Kalyste parvienne cet exploit alors qu'il est quand même loin derrière Lazeri en termes de ressources mais non la team du sud qui continue d'écraser cette botlane à grand renfort de Bulldozer alors que comme tu l'as mentionné sur la top lane ça se passe très bien pour Mentor qui n'est pas du tout inquiété avec son pick de Sion contre Akaly qui a toujours la prio qui prend des plates et qui va même faire un peu de counter jungle. Ça fait plaisir. Encore une plate ici récupérée par Honor juste avant d'aller chercher son back et on essaye d'appuyer sur Phantomless et il a encore sa partie sur Imperialy Term directement sur Serendip repositionnement Grenada SM qui passe mais c'est Boukada qui est là en soutien de son mid laner et on n'arrivera pas à aller chercher ce pick up sur Phantomless ça nous a coûté un flash côté Vayuva. Finalement un trade à l'avantage d'une laner de la team du Sud qui réagit très bien et qui absorbe la pression il est mort deux fois mais dans l'ensemble il reste devant au farm d'une pointe tête et il parvient à rester dans la course pendant que sa bot lane pendant que ses side lanes tout simplement sont en train petit à petit de prendre l'avantage Honoris. Il s'en sort bien un peu comme hier il est dans le dur mais il arrive quand même à faire son travail avec son pick de Azir cette fois-ci et quasiment 4000 gold devant côté TDS à la poche de la douzième et minute de jeu une avance confortable alors que le dragon va bientôt apparaître on rappelle que le premier a déjà été pris par la team du Sud et regardez sur la carte le déplacement de Mentor qui skip une wave top il me semble et pour apporter le nombre on va jouer le break il anticipe le fait qu'il sait qu'Akali a TP-Advantage il perd du farm top pour être sûr d'être là et que son équipe ne se fasse pas outnumber ouais c'est pas grave c'est ancien il est là pour front pour son équipe et là c'est Mathias il a une front comme un Sion mais pas trop l'homme il pourra mettre son besoin de dégâts d'ailleurs on voit ce Sion côté vive et ça commence à être très compliqué de disputer la position on va d'ailleurs laisser ce dragon à la team du Sud et plutôt jouer de l'autre côté ça pigne la rivière topside et c'est Jolens qui va s'occuper d'aller clear ses camps d'aller dans la jungle topside pour récupérer des ressources et on va évoluer dans cette deuxième game de la soirée sur une map de feu comme la précédente exact et encore une fois un Maokai qui pleure c'est vrai encore une fois deux games de Maokai deux maps infernales très unlucky allez retour en lane tranquillement pour Mentor qui catche la wave et malgré le fait qu'il escape pas mal de farm il reste devant au compteur de CS Mentor qui maîtrise très très bien sa top lane encore un grave qui connecte sur la mid lane encore une fois une passe sous la tourelle de la part de Fantomlaise qui va flash out et qui tente d'aller chercher le kill sur Serendip ça ne s'est pas joué grand chose alors que Bot on a un angle de dive sur Kalis qui met absolument tout ce qu'il a pour tenter de se lever Kalis qui va trouver le kill sur Honor mais derrière c'est Mathias qui va le récupérer mais je crois que c'est un doublé c'est un doublé et un shutdown à 9 sans gold voilà on se met très bien du côté de Kalis il a réussi à défendre sa plate et à faire du 2 pour 1 bien joué à la décary des vives là-dessus et il fallait le sortir ce play quand même on a bien flash out plus le teammate avec l'Infernom la gale force out on a totalement surpris de la botlane TDS Kalis qui ne perd pas son sang-froid et c'est important il était derrière il était en 1-4 et il réagit très très bien sur cette tentative de dive il récupère énormément de ressources le shutdown a 900 gold sur Mathias 300 gold en plus sur Honor c'est une sortie de base avec 1200 gold de dépensé pour Kalis et on voit le flash est excellent kite bien il va même chercher le flash de Mathias qui pensait avoir le temps de sortir de l'aggro de la tour il reste toujours ces 3000 gold d'avance en faveur de la team du sud on se regroupe dans cette river botside alors il n'y a pas de Drake à jouer mais il y a ce blue buff et on va finalement le laisser côté TDS pas besoin de jouer trop agressif dans le territoire des vives ils n'ont aucune raison de se précipiter surtout qu'il y a un héros de la faille qui ne va pas tarder à arriver exact et qu'on a envoyé cette Zeri sur la top lane d'ailleurs pour justement pouvoir jouer top stat jouer cet objectif neutre Honor qui fait ses devoirs qui met de la vision un petit peu dans la jungle attention Mathias ça ne se met pas pêcher par excès de confiance ça reste une Akali et il a sa Renata avec lui on continue à DPS les tours ça joue crossmap pour les vives ici et crossmap sur un Sion c'est jamais le choix qui donne le plus envie après Iskijunz récupère un red buff si ça du coup t'es un héros de la faille tout dépend de l'utilisation du héros de la faille pour TDS mais théoriquement on pourra aller chercher potentiellement même une charge sur des T2 puisque la T1 top est en train de tomber 12 toujours toujours en réception de la wave il n'arrive jamais à avoir de priorité pour faire quoi que ce soit et la tourelle bot qui sera quand même récupérée pour les vives allez héros de la faille sur la mid lane instantanément on le joue du côté de la team du suite ça devrait suffire à prendre cette tourelle deuxième tourelle qui va être prise ici par les TDS oh FantoBless qui va chercher Serendip très loin Serendip qui a son flash mais est-ce que c'est suffisant pour s'en sortir flash out de Serendip on a les soldats impériaux qui se jettent à sa poursuite l'embrasement qui tique mais ça ne suffit pas Serendip qui absorbe à son coup cette phase de jeu sur la mid lane ouais après c'est quand même très très bénéfique pour TDS on arrive à avoir la priorité haute au niveau du mid on vole un camp on prend une tourelle lead une charge en plus sur la T2 on en parlait juste avant et les sandales de mercure qui font enfin leur apparition sur Serendip qui sera beaucoup plus tanky elles sont bienvenues je pense pour les lead laner vive clairement allez on reset du côté de la team du sud on va se redéployer a priori sur ce bot side pour pouvoir jouer et cette T1 bot et ce dragon infernal qui apparaît dans une minute 20 ce serait potentiellement le troisième pour la team du sud qui contrôle dans l'ensemble bien la game si on oublie un dive un petit peu malencontrôle sur le Eiffelios de Kalis l'inter pas de soucis qui tank ici pour revenir à défendre la wave mid Phantomless n'est pas très loin Mathias se repositionne également et Bukada et là par contre attention Jean-Zalice qui a tips et polo par Serendip la veille au clair de lui ne va pas connecter par contre le Sion lui va parfaitement connecter sur cette karma le kill sur Rasekrizy il faut encore parler des caries de la team du sud on enchaîne directement sur Serendip dans la panade et T2F qui arrive en téléportation mais ça semble trop compliqué TDS et très très bien on va pouvoir continuer l'autobus ici dans cette rivière bot site et ce seront 4 kills de récupérer le 5ème ne sera pas évident aller chercher 12 sur Serendip se repositionne mais très bon fight de la team du sud c'est un massacre c'est un massacre Honor qui a très très bien pile avec son grab qui a bien protégé ses coéquipiers et derrière on a vu que c'était injouable pour les vibes qui tentent on sent vraiment qu'il cherche à être créatif il cherche à surprendre il cherche à être à l'initiative avec ce Nautilus malheureusement j'ai l'impression qu'on se fait un peu stat check à ce stade on va revoir parce que là c'est un engage sur Phantomless mais c'est dur d'aller jusqu'au bout l'ulti de Caliste qui est manqué et là le contre engage de Mentor je pense qu'on s'est pas compris côté vive sur ce qu'on voulait faire dans ce petit couloir et derrière TDS l'a bien vu et TDS ont bien compris le call il venait probablement de Mentor qui était déjà sous ultime et derrière on joue très très bien pack et on focus là même si on cover les carry et on avance très belle exécution et voilà comme on s'y attendait Dragon Infernal en faveur de la team du Sud troisième Drake à 17 minutes c'est pas le stacking de Drake le plus rapide auquel on est assisté mais ça reste quand même très très bien quand on garde à l'esprit qu'ils ont eu un héros de la faille aussi déjà deux tourelles trois tourelles avec la botte laine peut-être quatre avec cette T2 qui semble indéfendable pour les Valves qui se font un petit peu autre tête ici c'est confirmé on prend le large on prend très largement le large en termes de gold 7000 plus l'équivalent gold des Drake on est très bien on est très très bien pour la team du Sud il n'y a plus qu'à lock un petit peu tout ça Joins qui vient récupérer la wave mid pas de problème Mathias sera là pour la récupérer et là côté Vive ça sent un petit peu le roussi Glopo ça sent le roussi je suis en train de réfléchir à la façon dont ils peuvent comme back et enfin en termes de scaling avec un Affelio et une Akali il y a toujours des choses à faire mais est-ce que c'est suffisant pour tomber cette front line de fou située par Sion plus Maokai avec une Renata derrière et puis l'idée de ce Nautilus c'est d'aller chercher du Rome on n'en a pas trop vu pour l'instant en tout cas pas de très concluant ils ont vraiment beaucoup cherché à jouer sur Phantomless il est mort une fois Phantomless en lane mais ensuite il a quand même à chaque fois bien réagi à chaque fois il n'était même pas loin d'aller trouver un kill sur Serendip on s'est un peu en palais mid pendant que la bot lane gagnait très fort pour TDS et que la Akali fait ce qu'elle peut pour ce qu'elle Mathias sur Joins Mathias qui va débloquer la T2000 tranquillement il met le gold d'avance à 19 minutes on est bien on est bien côté TDS et on continue d'asphyxier la composition des vives rotation un petit peu sur le top ça y'a regardé Minter sur la minimap il a push sa wave il décale directement il voit que le blue buff est disponible il va essayer d'aller le subtiliser par contre attention ici Xersus qui avance il est sur la pink ward mais il ne pourra pas la défendre c'est bien TDS qui est en train d'avancer le contrôle sur la jungle et on a totalement de quoi trouver une rotation sur la T2 top c'est la dernière toi à l'extérieur debout et TDS a clairement jeté son évolu dessus TDS qui passe sur une ward on a l'information pour les vives ce qui permet de rester en sécurité Calis qui walk up un peu qui met un ultime sur Honor c'est Linky on met un petit peu de dégâts mais rien de plus attention on TDS parce que là on voit Fontones qui reset il faut être sûr de ce qu'on a envie de faire on TP on veut forcer un fight sur la mid-end Calis a son flash par contre Serendip est très avancé Serendip abandonné par ses coéquipiers un nouveau kill pour Mathias c'est le dixième et c'est la porte ouverte sur le baron Nashor pour la team du sud ouais Jouanz qui avait canalisé son back il ne savait pas trop quoi faire finalement il est risqué Partition impériale Exercice se fait totalement avoir même pas le temps de flash out et il ne reste que Joins et Calis pour défendre ce baron Nashor on est loin quand même du côté de Tohel alors il a sa téléportation de disponible mais TP pour jouer ce 3v5 semble un petit peu un petit peu compliqué après est-ce que c'est pas le dernier possible shot côté Vive j'ai bien peur que ça le soit Vive qui essaie de prendre des ressources où ils le peuvent malheureusement quand tu as presque toutes tes toiles extérieures qui ont été détruites c'est dur de s'avancer loin c'est dur d'aller chercher du cooter jungle d'aller catch les waves haut ce que chercher à faire 12 maintenant il va falloir faire face à ce timing de baron Nashor porté par 5 joueurs de la team du sud qui disposent de plus de 10 000 goals d'avance à 21 minutes c'est très très dur c'est très très dur pour Vive et on va jouer naturellement sur l'axe mid-bot c'est baron Nashor et puis là on est bien on est bien il y a juste à utiliser le Nash pour push on peut récupérer l'âme infernale sans trop de problème si jamais les vives viennent contester on aura normalement un fight clairement à l'avantage de la team du sud Mainter qui continue de push au niveau du mid on accompagne la wave au bot et derrière on a la position dans la rivière botside et on a tellement de contrôle dans la jungle topside des vives qu'on sait que certains des joueurs y sont toujours positionnés comme 12 ici donc on peut avancer dans la jungle botside pas de problème Caliste Caliste vraiment wow nature il s'est pris un cuspel de Sion comme ça avec son flash up et il s'est one tap je pense qu'on n'y croit plus pour Vive ça craque j'ai l'impression que ça craque là ça craque du côté des vives et on a bien synchro les waves en plus côté des S donc même pas besoin de jouer ce Drake finalement on va juste ouvrir la base des vives première T3 qui tombe la deuxième ne devrait pas tarder en tout cas on se projette sur l'inhibiteur au niveau du mid il y a un angle de fin de game j'espère que je rentre partie comme ça l'est on a tout l'arsenal disponible pour dive sur les T4 éventuellement tous les DS je pense qu'ils sont conscients qu'ils ont un lead colossal à ce stade de la game du côté de Vive on attend le respawn d'Aphelios ça y est Caliste est de retour et la team du sud qui exite sur le Drake finalement qui joue super safe ouais là ils peuvent récupérer le Drake ils auront toujours le back amélioré avec le Nashor ils peuvent se redéployer ensuite au top ouais très bien oh petit trap bon ça va être vu avec les pinks ici ça reste quand même un fog très très épais dans lequel les Vive avancent et l'occu spell chargé de mainter va connecter au nord n'est pas trop lent au petit ultime de dissuasion c'est ça pour empêcher de se rapprocher du Drake on sécurise la sol infernale pour TDS voilà maintenant il n'y a plus qu'à courir top c'est ça plus qu'à reset courir topside se redéployer et tenter de venir mettre un point final à cette rencontre au travers de laquelle Vive semble un peu être passé mentor attention après ça va prendre du temps de le tuer ce sur ça va prendre beaucoup de temps Serendip qui peut ajuster un grab on lui met tout mais il y a déjà Bukada qui va proposer son emprise de la nature on voit Phantomless qui arrive sur le côté également et les Vive qui tentent de reculer maintenant ils se sont dit qu'ils sont allés peut-être trop loin ils vont aussi sortir de leur base ça peut se retourner contre mentor qui tank énormément qui met des dégâts call au social qui va se repositionner Mathias qui rentre à son tour dans le fight Mathias machine de guerre il faut le respecter c'est ce que font les Vive qui s'en retournent dans leur base alors que du côté de Joins on tente de clean la Wave avant qu'elle ne se fasse escorter par les TDS je pense qu'il donne sa vie pour ça c'est clairement pas bête comme idée bon il tente son 1v1 ici mais bon on a déjà trop trop de stats du côté de ce Mahokai il y avait Phantomless en plus en soutien Mathias qui se projette déjà sur la tourelle elle sera récupérée sans problème les Wave au mid et aux bots qui commencent à arriver ça va commencer à être beaucoup trop compliqué côté Vive de défendre sur tous les fronts on va juste se projeter sur le dernier inhibiteur pour la team du sud on peut même claquer un ulti Renata pour forcer la prise de la tour et être sûr d'être tranquille les Vive ne se présentent même pas à la défense du bâtiment l'inhibiteur qui va suivre on a plus que les T4 maintenant du côté des Vive alors la TDS il y a éventuellement une ward sur laquelle on peut TP dans le dos pour les Vive pour Serendip pour 12 mais est-ce que vraiment même en flanquant on peut remporter un teamfight de Vive ici qui se rencontre sur les T4 il y en a une autre au niveau du top Ultimate de Bugada sous le Nexus Ultimate également de Mainter on va pouvoir contrôler Serendip qui ne pourra pas faire grand chose et les Vive ne peuvent pas être en follow-up de leur mid-liner la première T4 va tomber partition impériale sur trois joueurs Glopo c'est une fin de game avec un triple kill de Mathias tellement propre on n'a laissé aucune chance à Vive du côté de la team du Sud ah bah là ouais la team du Sud qui s'impose et qui continue d'asseoir sa domination dans la division 2 toujours premier toujours à la première place toujours tranquille on négocie très bien cette fin de Super Week 3-0 pour la team du Sud d'ailleurs extrêmement solide toujours contre une équipe Vive qui deux soirs d'affilée j'ai l'impression sous-joue un peu j'espère qu'ils vont pouvoir redresser le tir d'ici les prochains matchs parce qu'il n'en reste plus que deux au playoff du coup ils sont à 14 wins maintenant 14 wins et le deuxième c'est Lille à 11 wins donc théoriquement on pourrait être premier côté TDS du coup victoire de TDS comme vous l'avez vu on se laisse pour un petit break d'une minute trente avant d'analyser tout ça à tout de suite sur OTP c'est un petit break d'une minute trente d'une minute trente d'une minute trente